Salut à tous, j'espère bien sûr que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu sur le titre normalement, je suis passé de l'iPhone X au Honor 10 et je pense que certains ont leur curiosité qui les titillent, pourquoi j'ai fait ce choix. Bien sûr, bien évidemment, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, étape par étape. J'espère que vous allez rester en moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais faire en tout cas en sorte de l'alléger, d'être le plus précis et d'être le plus simple possible. Sachez que cette vidéo est prise comme un test du Honor 10, donc il n'y aura pas d'autres vidéos de test, ça sera celle-ci, donc j'ai préféré vous partager ma propre expérience au lieu de vous faire juste partager une liste de specs techniques. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire bien sûr, alors je compte sur vous pour liker, partager, vous abonner à la chaîne. N'hésitez surtout pas de participer au concours pour gagner un Honor 10 couleur au choix, donc voilà, 9, vous le recevez vraiment 9 de chez 9. Vous retrouverez le lien dans la description qui vous mènera à mon Twitter. Ce concours se termine le 20 juin, vous avez le temps, c'est quasiment un mois, voilà, donc vous avez largement le temps pour y participer, je compte sur vous. Sous-titrage ST' 501 Alors tout commence il y a 6 mois où j'ai acheté l'iPhone X pour la première fois depuis 4 ans, j'avais totalement boycotté cette marque. Et pour être honnête avec vous, j'étais vraiment très séduit par le mobile, en tout cas après ces 6 mois, je n'ai pas forcément été déçu, mais en même temps pour le prix, c'est tout à fait normal. Mais il y a quelques lacunes qui ne m'avaient pas forcément plu de la raison pour laquelle je l'ai vendu dernièrement. Donc bien sûr dans cette vidéo, vous allez retrouver 2-3 plans à gauche à droite, mais je n'ai plus le smartphone, donc je ne peux pas plutôt les comparer en même temps. Bon maintenant revenons au plus sérieux, ce Honor 10, qu'est-ce qu'il vaut vraiment ? Bah pour être honnête avec vous, j'ai passé maintenant plus ou moins 2 semaines pratiquement en rentrant dans la troisième, et je vous le dis honnêtement, j'étais vraiment très séduit par ce smartphone, et pour la simple raison que le rapport qualité-prix, je le trouve le meilleur du marché à l'heure actuelle, en compagnie du Zenfone 5. Bien évidemment, je vous ai fait le fight dernièrement, et vous étiez vraiment déchiré sur les commentaires à vous battre, qui est le meilleur entre le Zenfone et le Honor. Bien sûr, je vous laisse vous départager entre vous, je n'ai pas envie de rentrer dans cette guerre. Bon, on va commencer directement par son écran, et pour être honnête avec vous, l'expérience a été vraiment superbe. Ce n'est pas forcément le meilleur écran LCD IPS que j'ai vu de ma vie, au contraire, il est assez lumineux pour une utilisation en plein jour, sans aucun souci, en plein soir si vous baissez la luminosité au minimum, il est très bon, rien à dire, en termes de colorimétrie, je trouve l'écran, il tire un peu plus vers le froid, vous pouvez bien sûr l'équilibrer directement sur les paramètres, mais voilà, au-delà de ça, je trouve que l'écran reste quand même bien, même si les angles de vision laissent un peu à désirer, voilà, on aurait espéré un peu mieux, mais enfin, ce n'est pas très grave, en tout cas pour le tarif. Là où il m'a vraiment séduit, c'est surtout en termes de fluidité, en termes de puissance. Le smartphone embarque le iSilicon Kirin 970, 4Go de RAM et 128Go de mémoire de stockage, en tout cas pour la version que j'ai en ce moment. Cette version coûte 50€ plus cher, donc 349€, mais vous avez une ODR, donc vous retrouverez normalement le smartphone plus ou moins dans les 400€. Et rien que pour ça, franchement, j'ai été vachement séduit parce que je trouve que le smartphone tourne super bien, il est vraiment excellent, j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de lag, quelques légères chauffes quand même quand on joue, ou surtout quand on regarde YouTube, disons sur une vidéo de 20 minutes, j'ai remarqué que le processeur a tendance un peu à s'emporter, à s'enflammer, à chauffer un peu, et quand on joue aux jeux vidéo, là, il s'enflamme un peu, c'est un peu dommage que la chauffe a un peu mal dissipé, je trouve, on le reçoit directement là où il y a le double capteur, c'est plutôt dommage, cela dit, ça ne dérange pas forcément l'utilisation, j'espère quand même qu'avec des features mises à jour, peut-être que Honor va essayer de le calmer un peu, parce que là, ça chauffe pas mal. Mais pour les pro-gamers, vous inquiétez pas, vous allez avoir le top du top, franchement, c'est un équivalent plus ou moins au Snapdragon 835, je trouve qu'il est un peu moins puissant quand même, mais vous avez un cœur qui est dédié à l'IAE, donc à l'intelligence artificielle, et sur ce plan, on y reviendra tout à l'heure, j'ai trouvé mon compte, honnêtement, je trouve que, pour l'instant, l'expérience est vraiment réussie entre le processeur et la dalle. Maintenant, on va parler un peu de l'appareil photo, finir en design et autonomie, voilà, je vous partage uniquement mon expérience, ne l'oubliez pas. Alors, photo, vidéo, je l'ai partagé pendant le fight, je l'ai trouvé excellent, ça pète un peu, voilà, ça cartouche, ça envoie du lourd en termes de colorimétrie, surtout si vous utilisez l'IAE, donc l'intelligence artificielle, c'est très bon, le mode portrait, il est extrêmement bien réussi, que ce soit en mode selfie ou en mode derrière, la vidéo, c'est une catastrophe, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a jamais eu un Honor ou un Huawei qui était bon aux vidéos, ça a toujours été leur point faible, ça n'a pas forcément changé, vous ne serez pas forcément séduit par la vidéo qui sera proposée par ce Honor 10, par contre, vous serez vraiment très séduit par la partie photo, je me suis vraiment fait un kiff à faire plein de photos, plein de selfies, plein de portraits avec, et pour être honnête avec vous, je trouve que c'est une très belle réussite, sauf pour la colorimétrie, encore une fois, ça, ça reste subjectif, certains vont aimer dans moi, moi j'aime bien, mais certains ne vont pas forcément aimer, d'où la raison pour laquelle je vous dis que c'est subjectif, certains vont aimer, d'autres vont moins aimer, mais ne vous inquiétez pas, Honor a déjà annoncé qu'il va y avoir une mise à jour pour un peu calmer ce côté, ce ton assez chaud, et surtout très contrasté, voilà, on ne sait jamais, je sais que certains n'aiment pas trop, mais les jeunes, je sais que vous allez adorer, parce que pour Instagram, Facebook, Twitter, etc., je pense qu'en termes de photos, il déchire, et franchement, il est même excellent. Alors j'ai ici aussi un peu le mode pro, je ne suis pas allé trop farfouiller sur les modes, etc., j'étais au plus basique possible, c'est le mode pro que j'ai utilisé en basse lumière, je vous montre quelques photos, franchement, topissime aussi, et ces photos-là ont été prises à 23h30, juste par info, on a l'impression qu'on est en plein jour, bien sûr, c'est des langues expositions, donc ça veut dire les photos-là ont été prises quasiment avec une exposition quasiment en 15 secondes, donc voilà, pour vous dire le temps que ça choppe bien la lumière, voilà, il ne faut pas bouger, il faut utiliser vraiment un trépied, bref, mais pour les amateurs de la photo, vous avez le mode professionnel, vous pouvez tirer, bien sûr, une photo RAW, donc ça vous permet de la retoucher après, donc vous ne serez franchement pas déçus. Par contre, si vous utilisez le mode normal, c'est normal pour un smartphone à 400€, vous n'allez pas forcément avoir le top du top pour des photos basse lumière, alors voilà, en plein jour, ils se débrouillent super bien, l'IAE aide beaucoup. Sur les zones qui sont un peu tassées, qui sont un peu sombres, ça applique comme un HDR, si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est même un HDR x 10 en termes de contraste, mais bref, c'est très bien, c'est très bien géré, et je pense qu'avec les futures mises à jour, je pense que ça va même être meilleur. Bon voilà, je ne vais pas encore rester plus lent sur ce point, j'ai aimé la photo, j'ai moins aimé la vidéo, je l'ai dit déjà pendant mon comparatif, et voilà, ce n'est pas forcément une grosse surprise, je voulais quand même vous le partager. Maintenant, on va sauter surtout à l'interface, à son utilisation, et c'est pour cette raison que j'ai quitté l'iPhone X. Je vais vous dire, franchement, je trouve que la surcouche en elle-même a été bien pensée. On retrouve les gestures comme sur l'iPhone X, mais je trouve que c'est un peu mal foutu. En tout cas, ce n'est pas forcément aussi fluide que sur un iPhone, et pour ça, déjà, je pense qu'aucun Android ne sera assez fluide, et assez bien pensé pour que l'utilisation soit aussi bien que sur un iPhone X, en tout cas pour les gestures, voilà, vous l'avez compris. Mais, ce que j'ai utilisé, j'ai opté pour le mode utilisation avec le lecteur d'empreintes digitales. Donc, par exemple, quand vous l'effleurez à droite, vous allez ouvrir le gestionnaire d'application. Quand vous l'effleurez vers le haut, vous allez activer Google Home. Bien sûr, tout est personnalisable. Quand vous allez l'effleurer une fois, il va faire un retour en arrière. Quand vous restez appuyé dessus, il va revenir directement dans le bureau. Mine de rien, ça, ça rajoute un plus à son utilisation, parce que je suis passé de l'iPhone X, donc des gestures, et j'avais du mal un peu avec le Galaxy S9, pour la simple raison que je suis passé directement aux gestures pendant 6 mois. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup trop de mal pour m'y adapter. Eh bien, le Honor 10 m'a bien permis de retrouver un peu cette habitude d'utiliser tout le temps mon pouce, mais uniquement en cliquant sur un seul lieu. Contrairement à l'iPhone, vous pouvez aller à droite, à gauche, grâce aux gestures, c'est où est-ce que je veux dire. Un point sur l'expérience que j'ai trouvé très abouti. Bien évidemment, si vous n'aimez pas la surcouche, vous avez la possibilité de télécharger des lanceurs, etc. Mais bref, je sais que ça ne parle pas à tout le monde, mais personnellement, j'ai gardé Emotion UI. Alors, je la trouve assez jolie. C'est vrai que ça fait un peu vieux, parce que là, cette surcouche n'a pas forcément évolué depuis le temps, mais elle vous propose le tiroir d'application, et pour les personnes qui ne l'aiment pas, vous pouvez la désactiver. Vous pouvez cacher l'encoche, etc. Bref, même si c'est un écran LCD, elle est assez complète. Donc, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais personnellement, j'ai bien aimé. Ça reste encore une fois subjectif, et c'est pour cette raison, bien sûr, que j'ai quitté l'iPhone, parce que je trouve que la surcouche est assez complète. Donc, ça me permettait de faire mon passage plus facilement, surtout que ça y ressemble un peu. Prenons l'exemple du clavier Honor, hop, pour Swiftie. Swiftie prend cette habitude de un peu trop ressembler à celui d'iOS, où je le dis honnêtement, celui d'iOS est vraiment à un milliard d'années, à toute la concurrence, franchement, il est vraiment très très bon. Je trouve que le clavier d'Apple est le meilleur et de loin, et c'est pour cette raison que mon iPhone me manque un peu, juste uniquement pour le clavier. Bon, bien sûr, une fois que vous allez prendre l'habitude, c'est bon, tout marche nickel. Mais sur l'iPhone, c'est un peu spécial, donc j'espère bien sûr qu'avec le temps, peut-être que des développeurs Android vont réussir à relever le challenge, et à faire un truc aussi intuitif que chez Apple. Surtout pour les prédictions. Moi qui est nul en orthographe, ça m'aidait vraiment. Bon, maintenant, il est temps de vous partager mon expérience sur l'autonomie, et pour être honnête avec vous, il est excellent. Le smartphone tient vraiment une journée complète, intensif. Je le charge le matin, et je peux même ne pas le charger le soir. Ça veut dire que je le charge chaque matin, et comme il est équipé de la recharge rapide, franchement, il va super vite. Ça veut dire, le smartphone, si vous le mettez à charger à 0%, en 25 minutes, il va récupérer quasiment 50%. Donc là, vous vous faites un peu une idée sur la rapidité de la charge. Après, comme vous le savez, c'est des batteries léthium, donc pour finir la charge, les 50% qui restent, ça va prendre beaucoup plus de temps, et là, il va se charger plus ou moins dans les une heure et quelques. Mais franchement, grosso modo, l'autonomie, elle est époustouflante, mais elle est mortelle, il n'y a rien à dire. C'est l'une des meilleures que j'ai eues, en tout cas en smartphone perso, on se met bien d'accord. Il y a plein de smartphones que j'ai testés, qui ont une autonomie monstrueuse, mais voilà, que je ne les ai pas gardés. Mais là, smartphone, je le garde vraiment, et je l'utilise tous les jours depuis ce moment. Et franchement, je suis vraiment très, très surpris, très agréablement surpris. Je trouve que l'expérience est bien réussie. Donc sur ce plan, je dis bravo à Honor. J'espère qu'ils ne vont pas la gâcher avec des futures mises à jour, comme l'en fait Apple. Parce que franchement, l'iPhone X, au début, il était top, mais après, j'arrivais, je dois le charger trois fois par jour. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais mon utilisation, elle est vraiment spéciale. Imaginez, vous m'envoyez quasiment 300, 400 messages par jour. Je passe tout mon temps dans mon téléphone à vous répandre. Là, ça devient de pire en pire, franchement. Sur cette vidéo, j'avais un point que je voulais mettre en avant. C'était le lecteur d'empreinte ultrasonique. Alors, j'ai constaté qu'il était un peu moins rapide. Par exemple, le lecteur d'empreinte digitale qu'on trouvait sur le Honor 9 ou même, par exemple, sur le Honor View 10. Parce qu'il est ultrasonique. Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser ce capteur quand vous avez les doigts mouillés, quand vous avez les doigts sales. Voilà, donc ça marche nickel. Mais je trouve que, quand même, il reste un peu long par rapport aux autres modèles. Ce n'est pas très important. C'est une histoire de, qu'est-ce que, millième de seconde. Mais ça peut choquer certains, démocratiser, c'est-à-dire que c'était vraiment eux les premiers qui proposaient un lecteur d'empreinte digitale mais qui marchait de tonnerre. Voilà, tu poses ton doigt, ça marche. Là, c'est un peu plus long, mais ça marche quand même. Voilà, donc j'ai de temps en temps quelques erreurs, mais ce n'est pas très grave. Surtout quand je suis en train de cuisiner. Là, on est en plein ramadan. Quand je suis en train de cuisiner, etc., quand mes doigts sont sales, je le mets, ça marche nickel. Pas de souci. J'avais aussi le lecteur facial. Ça, ça marche de feu. Plein jour, pleine nuit. Un peu moins bien quand même en pleine nuit. Mais ça marche quand même très bien. Surtout quand on est en plein jour comme ça, avec un soleil très fort sur le visage. Il a quand même un peu de mal à nous reconnaître. Mais à part ça, voilà, c'est pas très grave, c'est pas très bien méchant. Au pire, si ça marche pas, vous avez juste à poser votre doigt. Et à ce moment-là, le lecteur d'empreinte digitale fait son tasse. Bon, bref, j'ai fait un peu le tour. Maintenant, il est temps de vous dire pourquoi j'ai quitté l'iPhone X. Sachez que j'ai des gros projets qui vont arriver très bientôt. Et comme j'ai remarqué dernièrement sur le bon coin, j'ai vu que l'iPhone X, c'est le smartphone qui a le plus décoté de toute l'histoire des iPhones. Ça veut dire que le mobile est à 1149 euros ou 59 euros à la plus tord. Et l'autre, il est à 1300 balles toujours, 1329 euros. Et honnêtement, j'ai remarqué dernièrement que la décote a été vraiment, mais vraiment violente. Ça veut dire qu'il est passé de 1100, même 1300 à 800 balles. Donc voilà, ça me faisait un peu flipper, pour être honnête avec vous. L'autonomie qui n'était pas franchement top. Et les bugs qui continuaient à augmenter, mais vraiment, ça devenait invivable. Bon, enfin, les bugs de clavier. Voilà, j'aimerais surtout mettre ça entre parenthèses. Ça veut dire que quand on est en plein discussion, le clavier ne veut pas monter. Je suis obligé de quitter l'application, de revenir. Ça, ça me gavait franchement sur l'iPhone X. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont ce problème, qui m'ont fait remonter déjà sur Twitter, etc. Mais franchement, ça, ça m'a gravement saoulé. J'en avais marre de ça. À chaque fois, j'étais obligé de quitter une discussion, revenir pour pouvoir rouvrir le clavier. Juste le clavier, on ne peut pas le sortir. Par exemple, parfois, j'étais même sur YouTube et je ne pouvais pas quitter la vidéo une fois que j'étais en mode paysage. C'est vraiment bourré de bugs et bourré de problèmes, ce qui est un peu dommage. Je sais que ce n'est pas chez tout le monde, mais je parle de ma propre expérience. Il n'y a aucun intérêt pour moi de clasher l'iPhone X. J'étais parmi les premiers à dire que c'est le meilleur smartphone de l'année. Je ne le clashe pas. Je partage uniquement mon expérience parce que certains m'ont défoncé sur Twitter à dire que j'étais pro Android, que je détestais Apple. À ce moment-là, je l'aurais défoncé à 100 tests. Pourquoi changer d'avis 6 mois après ? Mais bref, vous avez compris le délire. Donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles que j'ai quitté l'iPhone X. Ça a des codes de prix qui étaient vraiment phénoménales. Moi, le premier, je l'ai vendu à 750 euros, 800 à peu près. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le seul que j'ai mis en vente. J'ai mis en vente aussi le Samsung Galaxy S9 qui ne date même pas d'un mois et demi. Pour être honnête avec vous, je n'étais pas forcément déçu. Il n'y avait pas forcément beaucoup de changements pour moi. Je voulais aller dans un nouveau smartphone, tester de nouvelles choses parce que j'ai toujours été Samsung, Apple, Samsung et Apple avant à l'époque. Maintenant, ça commence à changer un peu. Je préfère tester de nouveaux smartphones, les garder plus de deux mois. Voilà, chose que je fais rarement même avec des Samsung et des iPhones. Pour la faire court, vous avez compris pourquoi j'ai quitté l'iPhone X, pourquoi je suis passé au Honor X. C'est un excellent compromis. Je n'ai jamais dit que c'était le meilleur smartphone au monde et je ne vais jamais dire ça. Ça reste une question de goût. Le design est très bien réussi. Pour le prix, je pense qu'il n'y a pas mieux à l'heure actuelle. Franchement, c'est un excellent compromis. 400 balles, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal de trouver mieux. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me le dire dans l'espace commentaire. Likez, partagez et on se dit à très vite, bien sûr, pour le test du Zenfone 5. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501